En haut au chapitre éducation, un mouvement de grève a touché les écoles de la Creuse, un mouvement pour dénoncer les postes d'enseignants supprimés pour la prochaine rentrée. 31 par exemple dans le premier degré selon les syndicats. Reportage Marielle Camp, Stéphane Souillé. Aujourd'hui les institutrices sont au chômage technique. Les 60 élèves de l'école de Vallières ont tous séché la classe avec la bénédiction de leurs parents. Des parents qui eux en revanche sont bien présents. C'est une classe qui se ferme et c'est aussi des gens qui ne viendront pas s'installer. C'est des commerces qui ferment. Jour de vacances pour les petits, jour de colère pour les grands. Dans les maternelles et les primaires du département, le taux d'absentéisme a atteint aujourd'hui les 70%. Un succès inespéré après des semaines de mobilisation, d'opérations escargot ou de blocage de classe. Preuve que les parents ont décidément pris le taureau par les cornes. Ils ne veulent plus ni logique comptable, ni école au rabais. Il s'agit de la lumière de nos enfants. Donc ça c'est quelque chose que je crois qu'ils n'ont pas compris. Mais on ne veut pas une école au rabais. On ne veut pas que nos gamins, comme je dis souvent, ce soit des rats de laboratoire. Comment il se passe les petits creusoirs avec des classes à 3-4 niveaux avec 25 gamins dans les classes et qui vont arriver en 6ème avec effectivement un programme qui ne sera pas acquis. Comment ils vont partir ? Ils n'ont pas le droit à faire des études longues aussi les petits creusoirs ? Une journée d'action qui a également vidé les classes des collèges et des lycées. Exemple à Pierre Bourdin où depuis 2007, pour 18 élèves en moins, on a perdu 17 postes de professeurs. 60% des élèves sont restés chez eux malgré le bac blanc. C'est vraiment pas de gaieté de coeur que nous n'envoyons pas nos enfants à l'école. Que pouvons-nous faire, nous parents, pour faire réagir l'inspection académique, le recteur, le préfet, pour pouvoir avoir peut-être un rendez-vous avec le ministre ? Voilà, nous n'avons trouvé que cette solution-là pour nous faire entendre. Samedi prochain, l'action contre la carte scolaire se poursuit avec une grande manifestation prévue à Guéret. En justice, une session d'assises s'est ouverte aujourd'hui devant la cour de la Haute-Vienne. Elle va durer deux semaines avec trois affaires criminelles dont deux que...